Bonjour, je vais vous présenter le fonctionnement du site adexi.org. adexi.org, pour un internaute lambda, c'est une page d'accueil avec quelques informations. Une rubrique à propos de, où vous retrouvez ici l'objet, les buts et les valeurs de notre association. Une rubrique pour adhérer, où l'internaute pourra remplir un certain nombre de cases et de formulaires et renvoyer à l'adresse adexi.org. Une rubrique contact, même chose, pour laisser ses coordonnées, un message et envoyer. Et des actualités qui ne seront pour l'instant pas accessibles pour l'internaute lambda encore une fois. Les rubriques forum et opportunités sont verrouillées pour toute personne extérieure à notre association. Maintenant, je vais vous présenter comment fonctionne la plateforme d'échange. Vous avez ici une zone membre. La zone membre présente de façon alphabétique, ou récemment actif, ou plus récent, l'ensemble des adhérents de notre association qui sont là. N'étant toujours pas connecté avec un mot de passe sécurisé, les seules informations que je peux voir, c'est uniquement le nom, le prénom, le nom de la société de l'adhérent. En aucun cas, je peux accéder aux autres rubriques. Je suis donc adhérent, j'ai besoin de me connecter. Je rentre ici mon adresse e-mail, celle qui a été communiquée lors de mon inscription. Je rentre ici le mot de passe que vous venez de recevoir. Mot de passe qui sera de toute façon modifiable dans une rubrique que je vais vous présenter dans quelques secondes. Je retrouve ici ma fiche avec mon nom, mon prénom et ma société. Je peux à tout moment aller dans « Profil » et ici je retrouve toutes les informations qui ont été communiquées à l'association. Mon nom, mon prénom, bien sûr, ma fonction, le nom de ma société, son adresse, adresse e-mail, également le descriptif de l'entreprise. À tout moment, je peux modifier ces informations en cliquant ici. Je peux changer des champs, ma fonction, mon adresse e-mail, mes numéros de téléphone et à la fin, enregistrer les modifications. Je peux également changer d'avatar. Changer d'avatar, c'est changer la photo qui me correspond. Si toutefois, à l'heure actuelle, je n'ai pas de photo, évidemment, je peux rajouter une photo en cliquant sur « Changer avatar ». En tant que membre connecté, j'ai la possibilité également d'aller chercher un membre. Je ne connais pas, par contre, l'orthographe exacte de ce membre. Je crois que c'est Gautré, ça s'écrit G-A-U, a priori, dans la rubrique « Membre ». Je cherche et je tombe sur le seul adhérent à l'association, commençant par G-A-U, c'est Olivier. En cliquant sur ce membre-là, je peux lui envoyer des messages publics ou un message privé. Message privé, c'est donc moi, François Gautchak, qui écrit à Olivier Gautré un sujet et un message. Et je fais lui écrire. Ce message, qui est un message privé, sera envoyé directement sur la plateforme, mais Olivier va recevoir sur son adresse personnelle une alerte e-mail de la part d'Adexi, l'invitant à lire le message qui lui a été envoyé. En cliquant sur un lien, il accédera directement à la plateforme Adexi et verra le message que je viens de lui envoyer. Je peux regarder également les messages. Message que j'ai envoyé ou que j'ai reçu. Message reçu, Serge Grégoire m'a envoyé tel jour à telle heure un message. Je peux évidemment répondre en cliquant sur ce message. J'envoie une réponse. Bien, merci. Et envoyer la réponse. Toujours dans Message, je peux supprimer les messages reçus. Je peux regarder également les messages envoyés. Je viens d'envoyer un message à Serge Grégoire. Comment va Factomédias ? Bien, merci. Voilà, il est possible d'envoyer, vous l'avez vu tout à l'heure, des messages à l'ensemble du groupe. Je peux également aller dans Forum, ici. Dans la zone Forum, j'ai des sujets qui ont été créés par l'admin, ou que je peux créer. Et je peux voir le nombre de participants à ce forum et les articles qui ont été écrits. Voilà, deux sujets. Cheikh CICE et déjeuner. Par exemple, déjeuner. Voilà, l'auteur, c'est Admin, a écrit une information à propos du déjeuner du 16 mai. Je peux répondre, le déjeuner était super. Et je clique sur Envoyer. En recliquant sur Forum, je retrouve, ici, dans déjeuner du 16 mai, les dernières activités. Et je vois qu'effectivement, j'ai écrit, il y a 10 secondes, un message par rapport à cela. Voilà, ce site est, évidemment, entièrement paramétrable et compatible sur tout type de support, iPhone, tablette. Vous avez également une zone Actualité. Les Actualités sont classées par catégorie. Actualité des entreprises, entreprise dans le domaine de la fiscalité, du social. Si je clique, par exemple, ici, sur Fiscalité, je n'aurai que les articles Fiscalité. Par exemple, déduction des frais réels, je peux lire un article. Cet article peut être commenté par moi. Je peux également voir Actualité de nos membres. Je retrouve des informations concernant l'actualité, création d'un fonds local d'investissement. Et je peux lire le développé de ce fonds local d'investissement que je peux toujours commenter. Vous avez encore, et ici, les opportunités. Les opportunités sont créées par vous en envoyant directement à secrétariat.alexie.org qui sera ensuite redirigé vers le site. Exemple, vous avez entre les mains un CV d'une personne que vous connaissez. Vous nous l'envoyez à secrétariat.alexie.org et on le mettra sur ce site-là. Je vois ici un article stipulant qu'un de nos adhérents nous a envoyé un CV qui est consultable ici. En cliquant sur le lien, je vais ouvrir le CV de cette personne. Vous avez d'autres articles dans le domaine des opportunités. Vous avez également la possibilité de rechercher un article, par exemple, sur les kilomètres. Article, rechercher. Et je vais aller directement sur les articles avec correspondant à ma barre de recherche. Enfin, et pour en finir, lorsque vous souhaitez sortir de la plateforme Alexi, vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton « Se déconnecter ». Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne navigation sur la plateforme alexi.org. Merci à vous tous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada